L'être humain est censé être une créature de raison, mais quand la raison lui fait défaut, la nature humaine fait appel à la guerre. Ceci est la réaction traditionnelle de l'humanité aux disputes qui ne peuvent se régler par le seul dialogue. Des mésententes se sont transformées en conflits à plus de 150 occasions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme exemple, la guerre de Corée. La répression brutale du soulèvement hongrois, la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Argentine sur la souveraineté des îles Malouines. La liste est très longue. Toutes ont un facteur commun, la certitude de la part de l'agresseur qu'il y a plus à gagner qu'à perdre d'une escalade dans la violence. Cette certitude fut en une occasion démontrée comme étant fausse. Ce fut le cataclysme dont les conséquences nous hantent jusqu'à ce jour. La guerre de Corée. La guerre de Corée. La guerre de Corée. La guerre de Corée. C'est incroyable. Mais la technologie existe. On ne peut tout simplement pas la désinventer. Le problème est de la contrôler pour s'assurer qu'une telle arme de destruction massive ne tombe pas dans des mains irresponsables. La guerre de Corée. La plupart des gouvernements sont d'accord à un point près avec ceux qui sont inquiets d'une course aux armements effrénés. Mais pendant que les manifestants de l'Ouest réclament un désarmement unilatéral, les gouvernements préfèrent garder leurs options en se raccrochant à leur potentialité nucléaire et en cherchant d'autres moyens de prévenir le prix d'une guerre nucléaire. Les supporters de cette option unilatérale sont généralement les pacifistes, un vieil et inorable combat s'opposant à la violence. Les pacifistes ont manifesté leurs convictions depuis des années. Dans les années 30 d'ailleurs, il y avait déjà des mouvements et rassemblements pour la paix. Ailleurs en Europe, il y avait des rassemblements d'un autre type. Il y avait peu d'enthousiasme pour le pacifisme là-bas. Mais ainsi, la réalité de ce qu'il représentait fut souvent mal jugée par les gens d'autres pays. La plus grande erreur de jugement fut encore celle au niveau gouvernemental. Les puissances européennes ne purent réagir collectivement au péril évident, ni arrêter une stratégie commune pour contrer l'agression nazie. Et c'est ainsi que, pendant la poursuite des discussions, Hitler se renforça et prit de l'assurance. Ses armées conquirent l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie, puis la Pologne. Il escompta ne pas rencontrer de résistance, et du moins au début, il n'en rencontra pas. Dans toute l'histoire, il y eut toujours des agresseurs ambitieux. Saddam Hussein partage cette idée d'Hitler que son impérialisme territorial ne rencontrera rien de plus dangereux que quelques menaces et paroles de désapprobation. Ayant construit une armée puissante la plus importante au Moyen-Orient, il s'est senti invincible, prêt à poursuivre son grand dessein. Mais à l'inverse de Hitler, il a rencontré une opposition organisée. Il fut assez fou pour opposer son armée largement composée de conscrits à celle des pays les plus technologiquement avancés du monde. Pays qui, avant cela, avaient aidé considérablement l'Irak, heureux de vendre à Saddam la capacité militaire qui rendit son agression si menaçante. Dans ce cas-ci, la menace nucléaire était vraiment réelle. La technologie était pratiquement là et aux mains d'un despote sans foi ni loi qui s'était déjà montré instable dans ses options. L'immoralité de Saddam était déjà apparue au moment de la guerre Iran-Irak. A ce moment-là, l'Ouest avait choisi de lui fournir des armes. Il était le moindre mal. Mais on a réalisé la mesure de son cynisme que plus tard, quand il a gazé sa minorité kurde. Il y eut 5000 morts lors de l'attaque d'Alabja et 3000 autres dans d'autres attaques utilisant des armes chimiques. Le monde réalisa alors la brutalité de Saddam Hussein et son danger. Mais cela ne signifiait pas encore la fin des fournitures d'armes de haute technologie, même si l'opinion mondiale était déjà alertée par les dangers de dissémination des armes nucléaires. L'Irak a signé le traité de non-prolifération nucléaire en 1969, mais c'était bien avant l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Il semble d'ailleurs très peu vraisemblable que ce traité eût jamais pu porter sa signature. On sait maintenant que ces techniciens étaient au plus à 18 mois de posséder une arme nucléaire opérationnelle. Pour l'Irak, la guerre du Golfe signifia une humiliation sur le terrain et des difficultés pour des millions de ses citoyens, difficultés prolongées par les sanctions prononcées contre son régime. La défaite irakienne a révélé aussi pour la première fois l'ampleur et la portée de son programme d'armement. Le travail de détection et de destruction de l'arsenal irakien commença par la recherche du supercanon à longue portée. Après des semaines de démentis, il fut retrouvé. Il apparaît maintenant clairement que des officiels britanniques de haut niveau étaient impliqués dans l'opération. D'autres équipes de l'ONU retrouvèrent de grandes quantités d'armes chimiques. Les matières premières étaient fournies par des firmes occidentales parfois ignorantes de l'usage qui en était fait. Beaucoup de produits chimiques ont des usages multiples et pas forcément militaires bien entendu. Les établissements de recherche militaire irakien étaient soigneusement camouflés en installation civile. Beaucoup de ces projets échappèrent à la destruction pendant la guerre du Golfe et s'avèrent maintenant avoir contribué à la production de matières fissiles. Les experts de l'ONU ont maintenant la preuve que l'Irak produisait des quantités limitées d'uranium enrichie pour l'utiliser dans une bombe nucléaire. Les enquêteurs ont trouvé un grand nombre de documents et ont saisi beaucoup de microfilms à des fins d'analyse. Il en est résulté que l'Irak a utilisé des sommes énormes pour accélérer sa production de matériaux nucléaires. Il a acquis le matériel, les matières premières et la technologie du monde entier et plus particulièrement de l'Ouest incluant les Etats-Unis et le Royaume-Uni en camouflant souvent ses objectifs réels. La clé du déploiement de l'arme nucléaire est le mécanisme de mise à feu qui doit faire démarrer la réaction nucléaire. Saddam Hussein a embarrassé les Occidentaux en leur montrant de tels mécanismes développés selon lui par des savants irakiens. Utilisant un réseau secret de contact avec des compagnies nucléaires spécialement situées en Europe, l'Irak a pu acquérir la plus grande partie de la technologie nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire du type à implosion. La capacité nucléaire irakienne a surpris les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les inspecteurs qui ont analysé une usine en Irak produisant du matériel d'enrichissement d'uranium l'ont trouvé aussi sophistiqué que les centres européens les plus importants. On estime que l'Irak a travaillé depuis au moins 10 ans à son programme d'armes nucléaires, dépensant une large part de ses revenus pétroliers à ce projet. La proximité du succès est bien résumée par un spécialiste nucléaire de l'ONU, qui a admis que l'Irak était à moins de 18 mois de posséder l'arme nucléaire au moment de l'éclatement de la guerre du Golfe. On craint que d'autres pays ne puissent poursuivre de mêmes objectifs. Berlin, une ville qui a beaucoup changé de visage ces 50 dernières années. Le cœur de la machine de guerre nazie était devenu le symbole de la guerre froide, divisée, séparée et effectivement occupée. Maintenant, après la chute du mur, elle symbolise la chute du communisme et la naissance de la nouvelle unité allemande. Une place de choix pour peser les menaces sur la future paix. Les scientifiques du monde entier se sont réunis ici pour examiner les dangers de prolifération nucléaire, les risques posés par la technologie nucléaire disséminée dans de plus en plus de pays et dans les mains de gens ambitieux et irresponsables. Aujourd'hui, une des préoccupations dans le domaine du contrôle des armes est que des armements nucléaires, des armes chimiques et peut-être même bactériologiques tombent entre les mains d'un nombre croissant de pays. Le fait que cinq nations soient détenteurs de l'arme nucléaire, plus encore 15 possédant l'arme chimique, est déjà grave en soi. Mais le problème s'aggrave de par la propagation de ces technologies dans d'autres pays. Plus ces pays deviennent nombreux, plus le risque de les voir être utilisés dans le cas d'un conflit augmente. Il est certain que l'on puisse nommer un tas de pays qui, soit ont déjà acquis la technologie de fabrication d'armes nucléaires, sans l'avoir annoncé, ou qui soit, serait tout près du but. Israël, le Pakistan, l'Afrique du Sud viennent à l'esprit. L'Argentine et le Brésil étaient certainement sur ce chemin, bien qu'ils aient déclaré avoir renoncé à leur programme il n'y a pas longtemps. Il y a le cas de Taïwan, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Alors, l'Inde, bien qu'il n'y ait pas officiellement un programme d'armement, a fait exploser un engin nucléaire en 1974. Il y a donc beaucoup de pays qui en ont les moyens, ou bien qui sont tout près de l'avoir. Et ce nombre certainement augmentera, sauf si les grandes puissances, dotées d'un arsenal de l'ordre de 50 à 60 000 têtes nucléaires, commencent à réduire ce nombre et, de plus, arrêtent d'agir comme si la possession de cette arme leur donnait un standing particulier sur la scène internationale. Et ce n'est pas actiné dans leur propre comportement, comme si ces weapons étaient la currency de la première classe de la communauté internationale. ... 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